Les produits qui finissent dans nos assiettes sont soumis à des règles strictes. Pourtant, de faux aliments circulent tous les jours et les fraudeurs n'hésitent pas à nous faire avaler n'importe quoi. Ces fraudes n'épargnent personne et concernent tous les rayons. Les agents de la répression des fraudes, de moins en moins nombreux sur le terrain, font du mieux qu'ils peuvent pour essayer de démasquer des tricheurs de plus en plus inventifs. Des gens s'en scrupulent pour qui tous les coups sont permis pourvu qu'ils génèrent des profits. Ils se permettent de nous servir du thon avarié, remis sur le marché après un traitement chimique. De l'île d'olive faite sans la moindre livre. Des poulets gonflés à l'eau. Des tomates soi-disant françaises, sans oublier le coup du cheval vendu comme étant du bœuf. Un business juteux et sans risque, dont le crime organisé s'est emparé avec le professionnalisme qu'on lui connaît. Quand une fraude est débusquée, les autorités refusent de révéler les marques concernées, ce qui sème finalement le doute sur tous les produits. Pour que ces pratiques cessent, exigeons la transparence de la part des autorités et signons la pétition.